Partie héros incroyable, il nous reste 2 minutes, on a déjà fait 40% Et là sur cette attaque je vais faire la pire erreur possible Ça démarre après une énorme partie héros, on va écraser la base en quelques secondes avec le mobile Il nous reste beaucoup beaucoup de sorts, le broyau au centre, ça va être un carnage Salut les amis, c'est Elchiki, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui petite vidéo rush, on va jouer en mobile sort de skull et surtout très important on va booster les familiers J'ai tous les familiers qui sont au moins au niveau 5, ça veut dire que si je mets une petite potion de héros Ils prennent tous 5 niveaux et ils sont tous au niveau 10, ça va être super Dans cette composition ce qui est bien c'est qu'on pourra regarder des vrais suicidéraux, des gros suicidéraux avec les familiers au niveau max Voir ce que ça donne, pour ceux que ça intéresse je vous mettrai la composition en description Sur la journée de défense, pour l'instant 3 défenses, aucun perf, quel plaisir J'utilise cette base en défense, je la mettrai aussi en description pour ceux que ça intéresse Donc sans plus tarder ce qu'on va faire, on va dépenser une petite potion de héros Il nous en reste 2, une pour aujourd'hui, une pour demain Donc c'est parti, petite potion utilisée Les casernes c'est déjà boosté, on va pouvoir partir en attaque On verra les familiers au niveau max en action, c'est parti Première attaque les amis, cette base j'ai l'impression qu'elle tombe dans toutes les vidéos en ce moment Donc on va voir si elle passe aussi avec le petit mobile skull En ce moment dans les châteaux de clan il y a énormément de CDC mollusse Ou alors des CDC golems de glace Donc j'évite le plus possible de faire mes suicidéraux côté CDC Si je peux les faire opposer au CDC c'est tout bénef Là l'objectif sur une base comme ça c'est de faire le petit suicidéro qui va chercher jusqu'à l'aigle Ça serait déjà super cool et si en plus on peut tomber de la TDE multi Alors là l'attaque peut être assez insane Ce que je fais en général ça dépend des bases mais je mets le roi et la reine vraiment ensemble Et la championne des fois je la mets un petit peu en décalé Soit pour faire du funnel soit parce qu'il y a une défense un peu plus importante sur le côté Là pour le coup j'avais vraiment mis la championne face à la TDE multi pour qu'elle aille la chercher Du coup sur ce petit suicidéro on a tombé aigle, parc à tesla, quasiment tout le parc à cabane On va pouvoir se faire une petite partie mobile assez cool Ça va démarrer un petit mobile vers 2-3 heures Évidemment sur une petite base comme ça je vais pas m'embêter, je vais garder un petit blimp Sinon ça risque d'être assez compliqué Là ce que j'ai fait sur la base c'est que j'ai mis les sorts de skull devant la catapulte Devant la championne histoire de prendre un petit peu le focus Et évidemment depuis 2 semaines je prends que des mollets sans cdc Et il faut que je dise ça pour me prendre un petit cdc gargouille chasseuse ça n'a aucun sens En vrai c'est bien le bazar au centre, il y a du poison, de la chasseuse, du sort de rage Mais ça va faire son petit effet pour tomber les héros et pour tomber le cdc L'hôtel de ville il est tombé un petit peu inextrémiste Il nous reste pas mal de ballons sur cette attaque, il nous reste des petits sorts, ça devrait passer Les bases anti 3x cette composition c'est pas les bases où je suis le plus à l'aise C'est une composition de la salle mobile sculpt que j'avais beaucoup joué en hdv13 Sur les bases un petit peu avec les 9 compartiments C'est des bases que j'aimais bien attaquer Les bases anti 2 étoiles entre nous il va falloir que je m'entraîne un petit peu Le checky challenge qui se déroule sur twitch il m'a donné envie de faire des petits lives Des petits lives où juste je m'entraîne sur des bases avec des compositions Là pour le mois de juillet j'ai envie de me focus toute la saison sur la même composition En tout cas sur le compte principal Donc ça pourrait être cool de se faire des petits lives entraînement sur les bases métas Avec la même composition Histoire de se taper un bon petit rush en juillet Dis moi ce que t'en penses en commentaire Alors sur une base comme ça ce que j'ai envie de faire souvent C'est de faire un petit suicidéro côté catapulte côté renne Le but c'est d'aller chercher beaucoup de défense Histoire de casser la rotation et faire une bonne partie mobile Aller chercher l'hôtel de ville sur une base comme ça Bon il est beaucoup trop loin c'est impossible Et ce qui me dérange le plus avec cette base c'est le cdc ultra centré A tous les coups je vais me taper un cdc mollos Et en vrai dès que tu fais un suicidéro sur un cdc mollos t'es fini J'ai deux sorts de poison dans la composition pour gérer au mieux les cdc et les héros Mais le truc c'est contre un cdc mollos t'es foutu En vrai t'es juste foutu Du coup ce que j'ai fait sur ce suicidéro c'est que j'ai mis roi renne l'un en face de l'autre La championne elle est un petit peu sur le côté tu vois Pour prendre toutes les petites défenses Et faciliter ensuite la partie mobile Donc le suicidéro il va bien avancer de fou Mais dès qu'il arrive sur le cdc c'est fini Le roi sur cette attaque il est absolument KO La reine elle va continuer à prendre quelques défenses Mais dès qu'elle sera sur le mollos c'est fini pour elle En vrai on aura fait un bon suicidéro de fou sur cette attaque La reine elle va même aller prendre jusqu'à l'archix Et puis ensuite le mollos arrive sur la reine et là on en parle plus Le roi il a été ultra solide aussi parce que le roi il a pris la reine ennemie Du coup gros gros suicidéro c'est 26% Mais c'est 26% avec pas mal de défense intéressante Si la reine elle avait été jusqu'à la TD multi ça aurait été juste incroyable Du coup là si tu regardes sur la base On a pris déjà énormément de défense Il reste plus grand chose Et quand on va lancer la partie mobile Si on fait juste un bon petit blimpage dv Parce que là la seule difficulté maintenant c'est de prendre l'hôtel de ville Les ballons ils ont un chemin qui est juste magnifique En bas j'ai gâché quelques ballons, quelques gargouilles Histoire de prendre les tesla et surtout de finir les quelques roquets de la Faut pas qu'ils soient embêtés au milieu de l'attaque On va pouvoir démarrer la partie mobile Le mobile j'ai essayé de vraiment m'appliquer Parce qu'au niveau du time on était pas ultra large J'ai mis les petits mollos, les petits ballons Et derrière j'ai direct posé les gargouilles Il me restait un sort de squelette Du coup je l'ai mis au centre du village Histoire que ça prenne un petit peu le focus des héros au centre Et que mon blimp puisse arriver sur l'hôtel de ville tranquille Capabourden fidèle à elle même J'arrive jamais prendre les ballons du blimp dans ma Capabourden Il a toujours beaucoup de mal à suivre les ballons Et il reste ultra envotré Du coup prendre les ballons qui sortent du blimp Et qui se prennent l'explosion de l'hôtel de ville c'est juste impossible Mais bon heureusement le début d'attaque avec le suicidéro a été assez cool Donc de toute façon une fois que l'hôtel de ville était tombé Il restait plus grand chose Et puis même avec cette Capabourden un petit peu nulle Du coup c'est une attaque qui va bien passer On va continuer, prochaine attaque sur un anti 3 étoiles Ça change des attaques d'avant sur les anti 2 Et du coup sur une base comme ça Alors j'ai fait un très très mauvais move Parce que là je me suis dit Ok on va tenter le petit suicidéro côté CDC J'aurais pas dû, j'aurais 100% pas dû J'aurais dû faire un gros truc à l'opposé hôtel de ville En vrai la toute première idée avec la championne ça va être assez incroyable Je me suis dit petite championne dans le compartiment de la multi Ça va me sortir le CDC Je vais le gérer à l'extérieur Et si la championne avance bien Il y a de grandes chances qu'elle me prenne même la TDE multi Donc ça serait un début d'attaque assez incroyable La petite Capabelle a déjà fait mal Ensuite quelques coups de championne Et hop on a enlevé la TDE multi Ça j'aime bien En plus ça fait sortir le CDC On va pouvoir le gérer à l'extérieur Ça j'aime beaucoup Du coup sur le papier début de suicidéro incroyable Mais attendez de voir la suite Je vous spoil un petit peu mais ça va être catastrophique On commence avec un petit roi du coup Qui va prendre le focus des chasseuses du mollos Ensuite on met la reine sur le mollos Et là ce qui est un petit peu compliqué en fait C'est qu'on gère le mollos à l'extérieur tu vois des défenses Mais en fait on est focus par l'archix Du coup t'es pas vraiment à l'extérieur des défenses C'est juste à l'extérieur des remparts Mais tu commences à te faire tirer dessus Le roi il avance tout seul La reine elle est bloquée sur le mollos Pour l'instant c'est catastrophique L'objectif du suicidéro t'avais compris C'était d'aller chercher ensuite l'hôtel de l'île avec le roi et la reine Mais là pour le coup le roi il se fait exploser Il va mourir tout seul devant La reine elle est un petit peu en sueur derrière Et comme si ça suffisait pas Le bison futé il a détruit les mauvais remparts Ça va faire rentrer la reine dans le mauvais compartiment Et là j'étais au bout de ma vie Du coup le suicidéro le souci c'est que le Yacrobust il a été trop fort S'il avait été peut-être à des levels inférieurs Il aurait pas eu assez de points de vie pour faire tout ça Il aurait pas cassé les remparts Et ça aurait peut-être été mieux Là du coup le roi et la reine à part avoir pris le CDC Et la reine ennemie ça a pas fait grand chose c'est un petit peu léger Il va falloir faire une bête de partie mobile pour rattraper tout ça Au dessus on avait le blim qui a pris l'hôtel de ville Alors ça j'aurais bien aimé que ça soit mon suicidéro qui le prenne Pour justement après pouvoir mettre un broyeur sur cette base Mais sinon la partie mobile elle avance bien de fou Les sorts ils ont été beaucoup trop forts Le petit groupe de ballon qui va réussir à tomber la T2 multi incroyable Là il nous reste très peu de troupes pour finir le village Le petit park à tesla le petit tornado ça va être un petit peu compliqué aussi Heureusement on a encore du warden Beaucoup de gargouilles et le petit dragon Ça devrait quand même réussir à passer En plus au niveau du time on est pas large de fou Je trouvais ça intéressant de vous montrer une attaque où le suicidéro a été catastrophique Sur les deux premières attaques c'est assez étonnant Parce qu'en plus c'est des anti 2 étoiles j'ai réussi à faire des bons suicidéro Et là sur des anti 3 normalement c'est des bases qui sont un peu plus faciles à suicidéro Ça a été catastrophique Ensuite on continue sur un petit anti 2 étoiles Ça il me semble que c'est une base que Itso avait partagé On la croise assez souvent En hydrag elle est trop relou Ça c'est une des bases en hydrag J'ai jamais réussi à la perf il me semble Là au niveau du suicidéro ce que je vais tenter c'est de le faire assez loin du CDC Histoire d'aller chercher l'aigle d'aller prendre beaucoup beaucoup de défense Et de pas être embêté du coup par le CDC qui bloquerait totalement mes héros Et derrière ça serait la PLS Le petit move que je fais et qui passe assez bien C'est que je mets le roi et la reine ensemble Avec j'ai mis un petit sort de skull histoire que ça prenne le focus Et ce qui est super cool c'est que j'ai mis la championne un petit peu plus bas Et la championne elle va se diriger directement sur la catapulte Ça c'est énorme La championne elle fait le taf Elle a encore sa capacité du coup elle va tomber la catapulte Rien qu'avec ça on est sur une bête de suicidéro Par contre la reine elle est pas rentrée avec le roi Ça aurait été plutôt cool que la reine elle rentre bien Il y a peut-être un monde où la reine elle prenait les cabanes au centre Elle prenait même je sais pas moi la deuxième catapulte Soyons fous Là pour le coup ça va être assez léger T'as le petit CDC golem de glace qui est sorti Après c'est pas très dérangeant Vu que je suis sur une partie mobile Partie héros incroyable Il nous reste 2 minutes On a déjà fait 40% Et là sur cette attaque je vais faire la pire erreur possible On est sur un anti 2 étoiles je vous rappelle Et je vais avoir la bonne idée d'envoyer un broyeur Alors qu'on est sur un anti 2 étoiles L'hôtel de ville est full centré Moi j'envoie mon petit broyeur En soit ça peut être une bonne idée Parce que du coup ça va tomber la catapulte Ça va tomber les cabanes assez facile Le seul petit truc c'est qu'en fait sur ma partie mobile Du coup j'ai rien Il va aller sur l'hôtel de ville Et ce qui va se passer ça va être catastrophique Il me reste beaucoup beaucoup de sort Mais le souci c'est qu'il n'y a plus de ballon L'hôtel de ville au centre il a fait tellement mal Dès qu'il était déclenché Il a ruiné absolument tous mes ballons J'avais beau musée à mettre plein de sort de gel dessus C'était juste foutu en fait C'était complètement foutu Donc ça va se finir sur un petit one star Je me suis dit soyons fous Le suicidéro était intéressant La partie mobile était catastrophique De toute façon je manque les résultats en fin de vidéo Donc autant vous montrer le one star Sans vous mentir ça a un petit peu gâché ma journée Tu vois j'étais pas trop mal parti Je me suis dit il y a moyen en mobile skull De se taper une petite journée Parce que là j'attaque sur les deux comptes Il y avait moyen de se taper une journée à 260 sur les deux comptes Je vais vous montrer encore une petite attaque je pense Mais vous verrez le résultat C'est pas impossible que j'ai fait au moins un one star sur chaque compte Les dernières attaques du coup On va essayer de finir quand même sur une bonne note Un petit peu de respect Et pour se rappeler la bonne époque du TH13 Ça pour ceux qui se souvient dans mobile skull C'est des bases que j'aimais beaucoup attaquer Les bases avec 9 compartiments Ce qu'on va essayer de se faire c'est Gros suicide d'héros Objectif prendre un compartiment par héros Le roi on va le mettre dans le compartiment de la championne de la TDE Multi Notre championne à nous On va essayer de lui faire prendre le compartiment Arc X seul De faire sortir le CDC Il y a moyen de faire une bête de truc Et avec la reine on ira prendre tranquillement le petit hôtel de ville Le roi il a déjà pris la championne ennemi Je pense qu'il va aller tomber la multi sans trop de soucis La championne elle avance bien Elle est sur l'arc X En CDC c'est un petit truc plutôt cool qui sort Parce qu'en fait c'est un CDC qui est long à gérer Mais avec double poison t'as aucun soucis pour le gérer Alors qu'un petit mollusque tu vois Ça aurait pu me mettre un petit peu en sueur Comme le roi a pas réussi à prendre la multi J'ai envoyé quelques ballons Histoire que leur explosion aille me tomber justement cette multi Du coup on a déjà réussi à tomber deux compartiments Ensuite il nous reste la petite reine pour aller chercher l'hôtel de ville Il devrait pas y avoir trop de soucis On veut utiliser un sort de squelette Histoire que ça tanque un petit peu Dans le pire des cas on avait aussi le bison futé juste devant elle Qui va bien tanker Au niveau de la combinaison c'est vrai que je vous en avais pas parlé Mais dans cette composition j'aime bien mettre le bison futé avec la reine Des fois il te fait des opens de l'infini Des fois comme vous l'avez vu juste avant Il te fait des opens absolument catastrophiques Avec le roi je mets la licorne Ça peut être assez cool Surtout quand on voit le roi dans des compartiments multi Et avec la championne c'est du basique Dans la plupart des cas tu mets la scie Le bison futé il va faire une petite open à la reine La reine il lui reste sa capacité pour prendre l'hôtel de ville Donc il y a peut-être un monde où elle va s'avancer un petit peu Prendre aussi des cabanes le souffleur Ça démarre après une énorme partie héros On va écraser la base en quelques secondes avec le mobile Il nous reste beaucoup beaucoup de sorts Le broyeur au centre ça va être un carnage Sur les bases là ce qui fait peur c'est les catapultes au centre Là du coup on met des sorts de gel sur les catapultes On prend même l'entière avec Ça va faire la diff le petit parka tesla en bas Qui va peut-être gêner Mais en vrai il nous reste beaucoup de ballons Il nous reste surtout le broyeur qui a encore envie Et qui je pense va finir la base sans trop de soucis C'est une attaque qui passe super bien C'est la dernière attaque du coup de cette journée Je suis assez content En vrai sur les deux comptes J'ai joué cette composition sur les deux comptes Et j'ai fait une bonne journée sur les deux comptes En étant boosté Sachant que c'est une combo qui est super dure à jouer Ça faisait pas mal de temps en plus que je l'avais pas joué Pour un premier jour je suis super content du résultat Ce que je vais faire c'est que je vais bien la trahir dans le défi Et si je vois que j'arrive à trouver des stratégies Sur à peu près tous les villages assez facilement Il y a de grandes chances que ça soit ma composition pour la saison de juillet Les amis du coup j'ai fini la petite session d'attaque sur les deux comptes Résultat sur le premier compte 244 avec un petit one star Évidemment mais celui-ci je l'ai cherché Deuxième compte un petit peu pareil Cette fois-ci on a commencé la journée carrément avec un petit one star Donc voilà j'espère que cette vidéo avec les familiers au niveau max vous aura plu Là au mois de juillet je vais me focus sur une compo Je pense que je vais me focus sur celle-ci Je vais faire pas mal de défis C'est surtout sur les bas anti deux étoiles Que je dois bien progresser au niveau des suicidéros Donc voilà on va essayer de bien se chauffer pour le mois de juillet Tapez un gros gros rush Je vous afficherai sur Twitter ou Instagram le résultat de la saison de juin Et puis voilà encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve très bientôt Allez Ciao